Bonjour à tous et à tous et à tous et à tous. Bonjour à tous et à tous et à tous. Bonjour à tous et à tous et à tous. Bonjour à tous et à tous et à tous. Bonjour à tous et à tous. Bonjour à tous et à tous. Bonjour à tous et à tous et à tous. Bonjour à tous et à tous. Bonjour 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 à tous. Madame de face dans les rudimentars C'est plus qu'il y a écrivain le marché du Romaite du Romaite du Romaite du Romaite du Romaite de Rrome delami desemléms sur le B femenilindr Smart ce ses gouvernementaux et universitaires qui ont été créés, financés par l'argent public dans le Haut Commissariat de la Mazérité qui lui aussi est chargé notamment l'Académie des Langues et des Cultures Berbères qui a été créée, il y a plusieurs organismes qui ont été créés, notamment à l'époque du régime de Bouteflika Bouteflika a tout fait pour se rattraper vis-à-vis de la Kabylie il craignait beaucoup que la Kabylie le printemps Kabylie de 2001 sera une tâche noire une tâche vraiment noire où ça a été très difficile pour Bouteflika d'essayer de dépasser cette épreuve-là qui a beaucoup marqué son règne voilà, le Haut Commissariat de la Mazérité qui a été créé, si je ne me trompe pas au milieu des années 90 et qui n'a pas cessé d'évoluer, voilà, elle a été créée par décret présidentiel en 1995 donc l'état algérien dans les textes dans son fonctionnement dans ses lois, ne pratique pas une politique anti-berbère il y a eu des efforts qui ont été faits aussi par la reconnaissance des non-berbères notamment les non-kabyles il y a eu des efforts qui ont été faits et les militants de la cause berbère ont arraché beaucoup d'acquis maintenant le problème c'est qu'on réduit souvent la berbérité à la Kabylie la berbérité c'est plus grand à la fois plus vaste que la Kabylie et malheureusement et c'est un sujet sur lequel il était aussi tabou il y a beaucoup de tabou qu'on va essayer de briser c'est qu'on a du mal à reconnaître que le cœur battant de la berbérité que l'essentiel de la composante de la berbérité c'est la Kabylie la berbérité c'est quoi ? les langues berbères il n'y a pas que le Kabylie il y a le Shaoui le Zenet il y a le Tergi il y a il y a des parlais dans la région de Timimoun etc en fait la berbérité elle est diffusée elle existe dans l'ensemble du territoire algérien de Tlemcen jusqu'à Blida jusqu'à Tamanana c'était Adrara avec les Tueré jusqu'au Piché jusqu'à Timimoun avec les Mozabites il y a une variante du berbère dans la vallée du Mzab le berbère l'identité berbère la culture berbère et les berbérophones existent sur l'ensemble du territoire algérien et on estime que globalement on a presque 10 millions de berbères 10 millions de berbérophones vous voulez de personnes d'algériennes et d'algériens qui sont d'origine de culture de langue de racine berbère au moins 10 millions de personnes et encore cette évaluation n'est pas précise parce qu'il n'y a pas eu de travail de recherche le régime algérien il a peur des chiffres il a peur des statistiques il a peur de la vérité des chiffres il n'y a pas de statistiques ethniques et en Algérie le concept éthnie minorité tout ça ils ont été tellement diabolisés qu'on les associe à l'instabilité à l'insécurité à l'ingérence étrangère etc mais on peut estimer globalement qu'il s'agit à peu près de 10 millions de personnes qui ont des origines qui ont on parle de locuteurs des gens qui ont de culture et de langue berbère qu'ils soient des Chéouis des Zénètes ou des Tergui etc maintenant les 10 millions de personnes force est de constater que nous pouvons au moins dire que 8 millions d'entre eux sont cabiles et que la cabillée est réellement du point de vue démographique du point de vue linguistique du point de vue culturel la principale composante je dis bien la principale composante de la berbérité en Algérie et c'est là le problème commence et c'est là vous allez comprendre pourquoi le régime algérien traite la cabillée avec beaucoup la surveille ou la traite avec beaucoup d'attention les 10 millions de berbères et de berbérophones 8 millions sont cabiles pourquoi ? parce que la cabillée elle est démographiquement plus importante c'est des villes là qui m'a tési ouzou bjeria boumerdez mais les cabiles aussi sont un peu partout au travers il y a une migration cabile et migration cabile à la fois elle est en Algérie mais au sein de l'Alger n'oublions pas que beaucoup de quartiers dans la capitale de l'Alger sont des cabiles que des grandes villes comme Oron comme Citif comme Borjboaririj etc sont peuplés aussi par des cabiles que les cabiles se sont déplacés sur l'ensemble du territoire national et qu'ils ont une démographie qui est puissante et importante puissante et importante puissante de part de quoi ? tout ça dans la conscience démographique les mélanges et le brassage de la cabillée avec les autres régions donc c'est une on a c'est un sujet vraiment vraiment complexe vraiment complexe sur l'époque la cabillée historiquement parlant a toujours eu une démographie importante qu'est-ce qui s'est passé aussi ? il y a des différences sociologiques qui échouent vous par exemple qui échouent vous par exemple la composition sociologique de la cabillée il faudrait que vous sachiez Echma que nous avons une particularité il y a une particularité sociologique ou chenouille c'est que le niveau d'instruction en cabillée est beaucoup plus élevé qu'ailleurs dans le reste de la région Deuxièmement je vais parler de la démographie et pour être convaincu j'étais un peu coupé par mon raisonnement par ces appels intempestifs qui échouent vous par exemple le classement des wilayas les plus peuplées du pays effectivement la wilayas d'Alger d'Oron et de Citif c'est les premières wilayas qui échouent la wilayas de Citif qui ont jusqu'à presque 2 millions d'habitants et encore une fois les statistiques par exemple les statistiques démographiques du wilayas du pays sont aujourd'hui classées encore secrètes nous fonctionnons toujours avec des statistiques qui datent de 2011 ou de 2008 les statistiques sur le nombre des habitants par wilayas en Algérie ne sont pas communiquées par l'Office national des statistiques et elles ne sont pas actualisées parce que le légime algérien entretient beaucoup du flou sur la question de la gestion du territoire sur la question de l'aménagement du territoire sont des questions sensibles qui renseignent dont les réponses renseignent sur l'évolution du pays et l'évolution politique parce que la démographie c'est le cœur de la politique la démographie elle est liée à l'économie elle est liée à la politique elle est liée à la religion les légions les plus peuplées c'est les légions qui sont potentiellement les plus dangereuses les plus contestataires qui ont le plus de besoins économiques qui ont le plus besoin d'investissement public qui ont le plus besoin d'avoir une représentation élevée au plus haut niveau de l'état donc c'est des sujets très 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 tabous le régime de l'économie il a des chiffres comme les chiffres de 2008 à 2011 les Algiers auront cité c'est les plus peuplés moi là j'ai le plus haut mais qui sont les 20 milliers les plus peuplés comme les plus peuplés comme les plus peuplés avec pratiquement 1,5 million d'habitants avec Bdjaya plus de 1 million d'habitants avec Boumerdes presque 1 million d'habitants avec Bouira presque Kif Kif presque 1 million 800 000 et quelques presque 1 million d'habitants ce qui fait que rien que les 4 villes qui composent traditionnellement on a géographiquement l'ère linguistique et civilisationnelle qui est la Kabylie Bdjaya Tiziouzou Bouira et Boumerdes on est déjà à presque 4 millions de personnes alors que dans les autres régions où il y a des berbères qui m'apparaissent dans la ville et de Vietnam nous comptons 1 million 300 000 1 million et demi dans le pays il y a presque 2 millions de personnes le reste qui m'apparaissent Blida etc qui sont il y a des berbères mais qui ne sont pas majoritaires dans ces régions là ou la Béchar ou la Tamananaset Tindouf Élysée ce sont des petites populations l'ensemble des Tuérecs on estime qu'il y a 1 million 700 000 dans l'ensemble des pays qui composent le Sahara il y a l'Algérie la Mauritanie le Niger le Mali une partie du Burkina Faso et la Libye voilà il y a 1 million et demi mais en Algérie on n'a pas le nombre aussi précis des Tuérecs mais on estime qu'il y a presque 500 000 Tuérecs rien qu'en Algérie donc on est loin de l'importance démographique de la Kaby la Kaby c'est presque 4 millions de personnes les Kabyles qui habitent la capitale qui habitent Orang qui habitent Citi qui habitent Borsboarelich on est dans les pratiquement 8 millions de personnes donc sur les 10 presque 11 millions de berbères déjà la majorité d'entre eux sont Kabyles et quand une région a une spécificité c'est quoi la spécificité culturelle et linguistique parce que la politique en Algérie certains concepts on les a trop politisés qu'une région soit spécifique ça ne veut pas dire que c'est une région qui est pour la division ça ne veut pas dire que c'est une région qui s'oppose au reste du territoire ou la qui s'oppose à la majorité des autres régions du pays une région spécifique ça veut dire qu'elle a une histoire particulière elle a une identité un peu différente des autres elle a un patrimoine un peu différent c'est ce qui fait sa particularité mais elle n'est pas forcément dans la désintégration dans la division ou là dans la séparation pas du tout en France qu'est la Corse les Corses c'est un peu différent que les Français et les Corses il y a une partie des Corses qui sont pour l'indépendance d'autres parties des Corses ils ne connaissent pas pour l'indépendance et pourtant la Corse elle a sa population la Bretagne la Corse par exemple sa population elle est de presque 400 000 habitants les 400 000 habitants ils ne sont pas tous pour l'indépendance mais les Corses la majorité ils ont un langue locale ils ont un parler local ils ont une tradition ils ont une histoire locale etc ça ne les empêche pas de se sentir français et de faire partie intégrante de la France par exemple la Kabylie c'est la même chose elle a une histoire elle a une particularité il y a une spécificité culturelle et linguistique qui ne signifie pas que le Kabylie est supérieur ou il est inférieur au reste des Algériens il est algérien tout autant que les autres il fait partie de cette histoire millénaire et complexe de l'Algérie mais il a sa spécificité c'est à dire qu'un Kabylie réfléchit pense ou peut-être vit différemment qu'un quelqu'un de Clemsen ou de Ndiya ou de Tamanalasset etc mais il y a des valeurs communes qui lui permettent de vivre dans le même pays sauf qu'il a une certaine spécificité dans la manière de gérer la famille dans la manière de gérer sa vie quotidienne la place de la femme le rapport à la religion il y a un islam il y a un nombre de Zewa il y a très important le Kabylie il y a plusieurs éléments importants constitutifs qui distinguent la Kabylie des autres régions du pays dans tous les pays du monde il y a des particularités régionales il y a des distinctions en France la Corse n'a rien à voir avec la Bretagne la Bretagne n'a rien à voir avec le nord le pays des Chies la Vendée n'a rien à voir avec l'Alsace l'Alsace et pourtant ils sont tous français fiers d'être français faisant partie d'un pays grand pays qui est la France donc la Kabylie de par sa spécificité de voir son point démographique elle cause problème parce que dès qu'on parle berbère on dit Kabylie ce qui n'est pas vrai mais comme les Kabylie sont nombreux et de plus en plus nombreux et bien on a tendance à réduire le débat sur la langue et la culture berbère à la Kabylie et ça cause problème parce qu'il y a d'autres éléments l'élément d'abord sociologique la Kabylie elle est beaucoup plus instruite que les autres régions en Algérie la preuve la Kabylie elle est classée pendant les 9 ou les 10 dernières années pratiquement la première les wilayas qui composent la Kabylie qui met Tiziouzou sont toujours parmi les premières wilayas concernant le taux de réussite important au baccalauréat par exemple la wilayas de Tiziouzou depuis 2022 elle a été classée première à l'examen du baccalauréat avec un taux de réussite de 73,61% alors que le taux national est de 58% un lycée situé à Tiziouzou elle-même a enregistré une réussite de 95,24% donc la Kabylie est année après année on remarque que la Kabylie remporte à chaque fois et pratiquement qu'elle est 10 dernières années toujours des wilayas qui sont en Kabylie qui dominent le classement des meilleurs wilayas au taux de réussite du baccalauréat parce qu'il y a une spécificité encore une fois locale d'abord il y a une grande diaspora Kabylie à l'étranger donc les Kabylie partent beaucoup à l'étranger ils investissent beaucoup sur la famille qui sont restés au bled et du coup l'école et l'éducation elles sont très très importantes pour eux deuxièmement dans le passé historique que ce soit avant la colonisation après la colonisation française il y a eu des événements il y a des historiques il y a Bdjaya qui est une grande cité de savoir et de culture et de rayonnement qui s'est fait en Kabylie à côté de la Kabylie il y a eu des royaumes locaux il y a eu des 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 systèmes politiques locaux où la Kabylie a accumulé un certain savoir-faire peut-être beaucoup plus que dans d'autres régions mais encore une fois quand je lui dis ça il n'y a pas de supériorité c'est des distinctions à Tremsen il y a du raffinement culturel et éducatif à Constantinou aussi à Gardeya aussi sauf que en Kabylie vu le nombre important la démographie importante et vu et ça c'est la troisième comme spécificité point démographique important et spécificité culturelle le niveau d'instruction et surtout la diaspora Kabylie la Kabylie c'est la région la plus connectée à l'étranger parce que l'immigration de Kabylie a commencé très tôt parce que le colonialisme français quand il est venu en Algérie il s'est joué il a vu des Kabyles blancs différents physiquement linguistiquement il a essayé de jouer sur cette distinction sauf que vous savez tous c'est pas la pointe de vos apprends d'histoire que beaucoup de résistants ont résisté depuis la Kabylie la Kabylie n'a pas baissé le pantalon n'a pas courbé les chines face aux colonisateurs français elle a toujours résisté jusqu'au bout et elle n'a jamais abdiqué donc jusqu'au colonialisme il a essayé il a développé une politique éducative une certaine évangélisation plus importante en Kabylie qu'ailleurs parce qu'il a voulu faire de la spécificité de la Kabylie une façon de diviser l'Algérie et ça n'a pas réussi parce que Kabylie elle a gardé le côté islam populaire il est resté l'islam soufi le passé ancestral de la Kabylie elle lui a permis de rester de garder son racinement en Algérie les trois éléments très importants que vous devez comprendre la démographie le niveau d'instruction la connexion à l'étranger de par sa diaspora font en sorte que la Kabylie pose problème pour le régime parce que grâce à ces trois éléments la Kabylie est devenue automatiquement la région la plus contestataire elle a une spécificité culturelle et elle réclame à ce que son identité soit reconnue donc c'est clair que c'est pour ça que beaucoup de Kabylie font politique beaucoup le LCD le FFS des partis qui sont essentiellement portés par des Kabylie les printemps bervers de 1980 de 2001 ce sont donc des personnes c'est une région qui se bat pour être reconnue parce qu'elles ne se sont pas suffisamment reconnues dans les lois dans les textes constitutionnels ce problème a été réglé parce que la constitution algérienne et les lois algériennes reconnaissent la mazérité la berbérité et les langues berbères etc reste maintenant quelques problèmes d'ordre scientifique quel alphabet pour la langue berbère est-ce que l'alphabet latin ou l'arabe ça c'est un long débat on ne s'en sortira jamais on le verra plus tard le régime algérien c'est normal qu'il crée la Kabylie parce que le niveau d'instruction est plus élevé donc le niveau de conscience politique en Kabylie il est logiquement plus élevé qu'ailleurs parce que le niveau d'instruction est plus élevé donc les gens en plus des idées politiques ils croient plus ils comprennent plus ce que c'est que les méthodes de gestion de lutte pour la démocratie les méthodes c'est quoi le militantisme c'est quoi le syndicalisme donc c'est une des gens qui causent problème causent problème par rapport à quoi ? en plus elle est démographiquement importante c'est pas 300 000 400 000 on parle des bébés de 7 millions de personnes donc pour le régime algérien la Kabylie il faut la surveiller il faut la traiter à part c'est un sujet sensible il faut la surveiller il faut surveiller les militants Kabylie c'est traiter à part il y a un traitement particulier est-ce qu'il y a eu un ostracisme culturel ? oui depuis l'indépendance mais cet ostracisme culturel et linguistique il a beaucoup diminué pour ne pas dire quasiment des paules le problème aujourd'hui est purement politique parce que la Kabylie est la première région contestataire du pays l'une des régions les plus peuplées très proche de la capitale on est quand même à moins de 100 km de la capitale Boumurdès c'est 50 km de la capitale quand même de la capitale d'Alger avec une forte communauté de Kabylie à Alger surtout au sein de la capitale et surtout que les Kabylie sont bien introduits au sein de l'Etat il n'y a pas une Kabylophobie officielle puisqu'il y a des généraux qui sont Kabylie mais un Aljepar patron du renseignement extérieur et peut-être même on le présente comme futur patron des services secrets est Kabylie le général Ihyaou El-Hajj le patron de la gendarmerie nationale est Kabylie je ne fais pas m'oumler il y a plusieurs Kabylie qui sont membres du gouvernement le général Tofer qui a longtemps dirigé le DRS plus de 25 ans il est Kabylie c'est un Kabylie de Bourg-Bouarélèche etc le général Hassan le général Mokh-Touaïti il y en a de nombreux dans certaines institutions militaires qui sont généraux qui sont d'origine Kabylie il y a des Kabylie encore quelques ministres aujourd'hui sont Kabylie ont des origines Kabylie donc il n'y a pas de Kabylophobie officielle de la part de l'État et du régime il y a juste une méfiance une hostilité et permanente à l'égard de la Kabylie parce que la Kabylie est le foyer de contestation démocratique c'est-à-dire que les mouvements révolutionnaires contestataires vous allez me dire que le Hirak n'a pas commencé en Kabylie le problème n'est pas là mais le boycott des élections à décembre 2019 a été plus puissant en Kabylie qu'ailleurs l'impact des marches en Kabylie a été beaucoup plus puissant qu'ailleurs parce qu'il y a des traditions de militantisme il y a des traditions politiques donc il y a tout un capital sur lequel la Kabylie est peu capital tout un capital qui permet à la Kabylie de faire plus peur au régime algérien que les autres législations du pays mais encore une fois il n'y a pas de Kabylophobie il y a beaucoup de dirigeants algériens qui sont Kabyles eux-mêmes et c'est ça la complexité des relations contre le régime algérien avec la Kabylie il n'y a pas d'apartheid il n'y a pas de politique de discrimination franchement là où il y a des budgets ils prennent des bons budgets là où il y a des budgets ils prennent des bons budgets ils prennent même le meilleur budget que d'autres du pays il y a eu des investissements publics il y a eu quelques cas où il a voulu contourner la Kabylie avec l'autre est-ouest son médeux de la pénétrance il y a eu bien beaucoup d'investissements il y a de la mauvaise gestion mais il y a des investissements publics c'est faux de dire qu'il n'y a pas d'investissements publics en Kabylie je vais te faire m'ouvrir ce qu'il y a c'est que une surveillance sécuritaire importante une méfiance très très importante des pratiques de répression plus élevée en Kabylie qu'ailleurs et une chape de plomb il y a une origine algérienne il disposait à chaque fois de mater d'instrumentaliser la question de la Kabylie ou de provoquer la Kabylie à chaque fois qu'il y a des problèmes politiques internes parce que pour lui le danger vient toujours en première position de la Kabylie comme le danger vient toujours de là-bas pour tous les éléments que je vous explique démographiques politiques culturelles historiques les traditions politiques et militantiques de Kabylie la connexion de la Kabylie à l'étranger c'est la région la plus connectée les collectifs Kabylie à l'étranger les intellectuels les personnes les immigrés algériens d'origine Kabylie en France ou là au Canada arrivent même à occuper des fonctions importantes au sein même des services de sécurité étrangers comme en France ou au Canada donc le régime accorde disons qu'il ne fait pas une politique anti-Kabylie il fait une répression anti-Kabylie il fait une répression où il a particulièrement centré sur la Kabylie elle est particulièrement centrée il y a un dispositif spécial adopté à la Kabylie il y a une spécificité de la répression qui est adaptée à la Kabylie mais il n'y a pas une répression purement anti-Kabylie puisqu'il y a beaucoup de détenus politiques qui sont issus de toutes les régions du pays de toutes les villes du pays et les prisons angériennes sont pleines à craquer de détenus et d'opposants politiques en région de toutes les régions et de toutes les milayas il y a juste une répression adaptée à la spécificité de la Kabylie voilà la vérité donc il n'y a pas un sentiment anti-Kabylie il y a une organisation de l'origine angérienne qui est spécifique et qui s'adapte aux spécificités de la Kabylie il y a une méfiance plus élevée des craintes plus élevées et oui des pratiques de répression plus élevées mais pour le moment nous n'avons pas rassemblées dans ce qu'on appelle ce que Salim Shaker appelle des pratiques anti-Kabylie les pratiques anti-Kabylie ont beaucoup baissé par rapport au passé elles ont pris peut-être une intensité depuis le Hirak dans des polémiques médiatiques etc mais sur le terrain elles visent beaucoup plus à étouffer les libertés publiques individuelles et à étouffer la contestation démocratique mais elles ne visent pas à effacer l'identité régionale de la Kabylie ou l'a à effacer ou l'a à empêcher que la Kabylie soit consciente d'elle-même ou l'a à effacer la mazérité l'état algérien depuis 2019 n'est pas revenu sur les acquis qui ont été réalisés pendant l'époque c'est un sujet très complexe je préfère m'arrêter là et je vous invite à approfondir le débat si vous avez des questions vous allez nous les faire parvenir je pense que cet éclairage a été minutieux précieux et si je peux vous apporter d'autres éléments dans les émissions à venir n'hésitez pas nous allons essayer d'approfondir le débat mais retenez bien oui il y a une répression qui est spécifiquement anti-Kabylie qui est adaptée aux spécificités de la Kabylie et qui cible particulièrement les spécificités de la Kabylie mais il n'y a pas de Kabylophobie officielle dans le régime algérien étant donné que le régime il lui-même pénétrait et noyauté par plusieurs Kabylie